Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant de la pédagogie moderne avec une figure incontournable, Jérôme Brunner. Qui est-il ? Psychologue américain né en 1915 et décédé en 2016, Brunner a marqué l'histoire de l'éducation. Son parcours entre Harvard et Oxford a été jalonné d'une recherche constante sur la manière dont nous apprenons. Au cœur de la pédagogie de Brunner se trouvent des concepts fondamentaux. Tout d'abord, l'apprentissage par la découverte. Brunner est convaincu que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils participent activement à leur apprentissage. Il s'agit d'explorer, d'expérimenter, de faire ses propres découvertes. Commencez par une question simple comme « Que se passe-t-il lorsqu'on mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude ? » Laissez-les formuler des hypothèses, expérimentez et observez la réaction. Encouragez le travail en groupe où les élèves peuvent discuter de leur découverte et apprendre les uns des autres. Utilisez des scénarios concrets comme la planification d'un jardin de classe pour rendre l'apprentissage pertinent et amusant. Pour Brunner, les connaissances doivent être revisitées régulièrement en augmentant progressivement leur complexité. Visualiser une spirale, chaque boucle représente un nouveau palier de compréhension. Imaginez que l'on revisite régulièrement les concepts clés en augmentant la complexité à chaque fois. C'est la spirale curriculaire en action. Commençons par introduire une idée centrale, disons les fractions. Lors de votre première leçon, couvrez les bases, ce que sont les fractions et comment les identifier. Ensuite, revisitez les fractions dans un nouveau contexte, comme la mesure des ingrédients dans une recette. Vos élèves revoient sans fin les fractions, mais cette fois avec une application concrète. Plus tard, introduisez l'addition et la soustraction de fractions en les reliant à leurs expériences précédentes. Cette approche permet de renforcer les concepts au fil du temps en approfondissant la compréhension et la mémorisation. Il ne s'agit pas d'une simple répétition, mais d'un retour stratégique sur les notions. À la fin de l'année, vos élèves ne feront pas que connaître les fractions, ils les maîtriseront. Brunner encourage l'utilisation de supports variés pour présenter les concepts. Les images, représentation iconique, l'action, représentation en active et le langage, représentation symbolique. L'objectif ? Renforcer la compréhension et s'adapter aux différents styles d'apprentissage. L'utilisation de représentations multiples révolutionne l'éducation. Imaginez enseigner les fractions, non seulement avec des chiffres, mais aussi avec des diagrammes circulaires, des droites graduées et des modèles visuels. Chaque élève a son propre style d'apprentissage. En présentant les concepts de différentes manières, vous exploitez leurs points forts. Prenons la géométrie. Commencez par un modèle 3D, puis passez à des dessins 2D. Et enfin, utilisez des objets réels. Soudain, ces formes abstraites prennent tout leur sens ou pensées à l'histoire. Utilisez des frises chronologiques, des cartes et des documents sources pour faire revivre le passé. Chaque représentation ajoute une couche de compréhension, rendant le sujet plus pertinent et engageant. Que se passe-t-il dans une classe ou une école qui adopte la pédagogie de Brunner ? Premièrement, les élèves gagnent en autonomie et prennent du plaisir à apprendre. Ils développent leur esprit critique et leur capacité à résoudre des problèmes. Tous, quelles que soient leurs origines ou leur parcours, s'impliquent activement, collaborent et deviennent pleinement acteurs de leur apprentissage. Deuxièmement, l'enseignant devient un guide, un facilitateur. Il accompagne les élèves dans leur découverte, pose des questions stimulantes et favorise le travail en groupe. Enfin, les résultats sont concrets. Les élèves comprennent mieux les notions abordées et les retiennent durablement. La salle de classe se transforme en un espace vivant d'exploration et d'enrichissement mutuel. La pédagogie de Jérôme Brunner a fait ses preuves et continue d'inspirer des éducateurs dans le monde entier. N'oubliez pas d'explorer plus de vidéos sur notre chaîne et de partager avec vos amis.